Bonjour! Aujourd'hui, nous allons vous parler de comment serait notre quotidien sans les minéraux. Au cours de notre présentation, moi, Anne-Marc Oulon, je vais vous présenter l'utilité des minéraux. Par la suite, Juliette Clich vous parlera de l'importance des minéraux sur la vie humaine. Et puis pour finir, Outre-et-la-Croix, vous parlera des mines du Québec. Les minéraux sont plus présents dans notre quotidien qu'on pense. En effet, nous pouvons retrouver du lithium dans les batteries, du zinc dans la fabrication de soins corporels, du cobalt dans la fabrication de prothèses dentaires, du graphite dans la fabrication de mines de crayons, du cuivre dans le circuit électrique et la plomberie, et pour finir, du fer qui est utilisé par les industries de la construction et du transport. Maintenant, je vais vous parler de l'importance des minéraux pour la vie humaine. Premièrement, sans les minéraux, la vie sur Terre ne serait pas possible. Un humain a besoin de minéraux pour survivre. En effet, les minéraux dans un corps humain proviennent de l'alimentation et ils sont primordiales au bon fonctionnement de l'organisme. L'alimentation est un élément clé du bien-être et de la santé. Elle est essentielle et vitale. N'importe quel être humain ne peut pas survivre sans s'alimenter et maintenant que nous savons que les aliments sont une des sources premières de minéraux pour les humains, nous pouvons affirmer que la vie sans ceux-ci ne serait pas possible. Ces derniers ont pour fonction de s'assurer du bon développement de chacun et de garder notre corps en bonne santé. Au cours de sa vie, un humain peut consommer jusqu'à 1450 tonnes de minéraux, de métaux et d'essence. C'est énorme. Ce serait donc impensable de vivre sans ceux-ci. Les minéraux sont indispensables pour la croissance, surtout chez les plus jeunes, la cicatrisation de blessures, la libération d'énergie dans le corps à partir des aliments, l'utilisation des nutriments essentiels et le contrôle des fluides à l'intérieur et à l'extérieur des cellules du corps. Par ailleurs, le sel est un minéral utilisé dans le chlore qui sert à purifier l'eau potable, qui est également essentiel à la vie. Au Québec, on retrouve un total de 24 mines actives, une fonderie, un port et une usine. Exactement, on retrouve 9 mines d'or, une mine de lithium et une fonderie de cuivre en Abitibi-Témiscamingue, une mine de Fespal en Outaouais, 4 mines d'or et la seule et unique mine de diamants du Québec au nord du Québec, une mine de graphite au Laurentide, une mine de mica en Mauricie, une mine de niobium au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ainsi que 4 mines de fer, une mine de titane, une usine de fer et un port de fer sur la côte nord. Ces 27 installations au total fournissent énormément d'emplois. On pourrait les compter en plusieurs milliers. Sans les minerais qui se trouvent sur nos terres, les milliers de travailleurs en question se retrouveraient forcément sans emploi. Pour finir, les minéraux sont donc importants dans le quotidien de tout le monde à cause des nombreux produits qui en contiennent, ainsi que pour la main d'oeuvre qui est disponible pour son extraction et sa transformation. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le sujet, on vous suggère d'aller voir les sources ci-dessous où des informations plus développées s'y trouvent.